Salut à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de paris gagnant ça on s'est pas vu la semaine dernière je suis bien content de vous retrouver parce que je veux pas vous le cacher j'étais pas en super forme et donc je suis content de vous retrouver et on va faire une grosse grosse émission à plein plein de choses à vous parler aujourd'hui mais j'ai oublié de dire bonjour à ben salut ben pourquoi je t'ai dit bonjour avant parce qu'on s'est fait on a discuté oui c'est pour des fois tu oublies c'est pas parce que tu m'aimes pas non non c'est bon moyen alors au programme aujourd'hui on aura du top 14 c'est la ligue des champions féminine de handball un peu de ligue 1 un peu de ligue des champions et de la nba et puis voilà ça nous fait déjà un programme assez chargé allez on démarre tout de suite on ne fait pas souvent mais on va démarrer tout de suite avec le rugby tiens si ça te va ça me va écoute tu me dis et puis bah c'est bon on démarre avec le rugby alors qu'est ce qui est qu'est ce qu'il ya plein il ya pas mal de choses sympas j'ai par rapport à ce que j'ai regardé alors déjà quand tu regardes un peu le calendrier tu vois que la journée de rugby là de ce week-end précède en fait une journée de coupe d'europe voilà donc il faut se mettre un petit peu dans la tête des entraîneurs et tout ça alors il ya deux stratégies soit tu mets ta grosse équipe cette semaine pour bien les laisser bien les mettre en jambes pour le week-end prochain ou alors tu fais reposer tes cadres pour qu'ils soient très très frais le week-end prochain donc bon voilà pour réussir à aller entre les lignes c'est pas toujours c'est pas toujours évident de cette semaine la date on a quand même des équipes qui se corrompt un petit peu le coeur entre deux chaînes si on peut faire ça comme ça parce que tu peux pas tu pourras pas forcément faire tourner parce que tu veux jouer les passes finale et c'est ça moi je suis d'accord c'est un peu la guerre c'est un peu la guerre pour le top 6 là en ce moment sur ce qui est sympa et toulouse n'est pas assuré dans le top 6 c'est quand même assez fou je pensais à eux justement oui oui c'est c'est ça qui est assez assez dingue donc eux normalement la semaine dernière ils ont fait reposer dupont et entamac donc cette semaine forcément ils vont les mettre bon ils tombent contre la rochelle alors la rochelle eux ils vont sûrement faire tourner parce qu'ils visent à la rochelle ils sont aussi qualifiés pour les quarts de finale de la je continue à l'appeler la hk la hk pardon mais de la coupe d'europe de la ligue des champions on va dire un top 14 donc bon toulouse c'est pour ça qu'ils ont une cote faible à 1 15 c'est ça truc tu as aussi après du racing metro qui se déplace à peau ben eux ils sont un peu dans l'obligation de alors eux pareil ils jouent à la coupe d'europe mais ils sont obligés ils sont dans l'obligation ben de faire un résultat à peau et d'aller gagner parce que c'est quand tu dis quand tu dis eux c'est le racine 92 parce que tu n'avais pas précisé ouais ouais c'est le racine 92 parce que pareil eux aussi pour l'instant il n'y a pas d'assurance encore d'être dans le dès dans le top 6 lyon à ben lyon ouais eux ils jouent ils jouent contre contre montpellier quand j'allais dire en top 14 donc eux c'est victoire on va dire obligatoire pour eux parce qu'ils sont hors top 6 pour l'instant et montpellier joue la semaine prochaine en coupe d'europe alors j'ai bon quand montpellier devrait faire un turnover malgré qu'ils ont perdu chez eux le week-end dernier contre le bébé d'un point j'ai regardé justement j'étais interloqué en plus ils auraient eu la possibilité au moment du carton jaune là pour le de revenir de revenir mais ils n'ont pas c'est ça donc donc bon si aujourd'hui je devais me lancer j'aimerais quand même avantage au loup qui va de toute façon tout tout donné pour pour essayer de remporter ce match et pour essayer de rentrer dans le top 6 ouais pas toujours évident donc je te ferai un petit je te ferai un petit combo lyon alors les cotes attention c'est pas c'est pas du deux lyon ben non mais c'est ça le problème lyon que je te combinerai avec un un toulouse ça me paraît pardon ça me paraît quand même quand même pas mal donc tu arriverais tout juste à combien un 30 forcément non non parce que tu as du 1 27 du 1 27 fois du 1 15 d'accord je peux pas te dire que ça fait ça doit faire du 1 40 à 45 à 25 ans comme ça donc donc voilà c'est pas folichon folichon on va dire mais voilà on prend ce qui est à prendre c'est ça le truc après est ce que j'aurais rajouté un truc de handavec bon on en parlera tout à l'heure on verra mais ce serait ce serait la base ce serait la base que je vous ce que je vous donne ouais et si tu devais voir un peu sur la compète sur fred l'arbitrage un peu là ou pas c'est difficile tu parles de top 14 ouais pardon oui moi j'ai un top 6 castre que j'avais pris à 3 je sais plus combien mais cas ce sont bien parti pour pour un top 6 donc j'ai pas envie d'arbitrer et après par contre il y aura je me suis posé la question par rapport à plt qui va gagner top 14 parce que moi aussi justement c'est pour ça que je me parle ouais ouais parce que toulouse a mis de rien toulouse les boucles les maîtres favoris il y a beaucoup de casse alors les joueurs vont revenir mais il y a beaucoup de casse c'est montpellier que je vois je vois pas par contre c'est le deuxième dans la pelée je vois pas non plus non plus je vois pas non plus même s'ils sont premiers du jeu après je vais te dire tout dépendra de qui va aller en demi finale de la la champion de la coupe d'europe ouais donc je pense qu'il va falloir on va attendre le week-end prochain et voir qui passe en demi et là on pourra on pourra faire quelque chose après peut-être que les quotas ont descendu du coup pas forcément non ça va pas trop 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 ça va pas trop trop évolué non non ce sera pas ce sera pas trop trop non parce que les gens vont pas faire trop attention enfin les gens c'est la majorité des barrières je parle pas de nous et et de vous qui nous écoutez mais on va dire le grand public ne va pas se dire bon alors eux ils sont éliminés donc ils vont être plus frais eux ils sont pas éliminés à voir s'y donner s'y coller et si ça trouve ils vont en finale et ça va tirer dans les ans bon non non ils vont pas je pense qu'ils vont pas réfléchir aux autres mais nous on en reparlera quand les demi-finales seront passées mais d'ailleurs la semaine prochaine dans l'émission on fera sûrement des paris sur il y a un paris que j'aime bien sur la champion's cup là voilà il y aura des choses à j'ai le laissé star qu'on a pris à 55 ils touchent chez eux contre l'einster bon forcément l'einster est favori à 40 mais sur un match s'y passe après après bah toute façon le vainqueur de leicester l'einster rencontra le vainqueur de minster toulouse autant dire que t'es pas encore arrivé au final c'est un peu le bordel ouais t'es pas encore arrivé au final le chemin est encore long comme on dit à la ligue de champions féminines parce que ce week-end attend des grands matchs on va commencer tout de suite par brest dior alors ça fait ça fait bien longtemps que j'ai un match que j'ai vraiment un mal fou à lire toi aussi parce qu'on s'est posé se poser la question on m'a posé la question aussi on m'a envoyé des messages cette semaine pour me demander c'est vrai que brest un peu la bête noire de de brest de guerre pardon excusez moi on peut être notre propre brest noir oui oui je pense qu'on est nos pures ennemis d'ailleurs et voilà on a pu si on avait eu une à la grosse j'aurais peut-être pas j'aurais été un peu moins dubitatif et j'aurais donné un peu peut-être un peu plus davantage au bbh bon maintenant le problème la logique est simple la logique est simple d'un nature m'a dit hier soir oui oui geor a bâti deux fois metz et j'estime que metz est plus fort que nous brest cette année donc ah bah c'est sûr le problème c'est ouais j'ai du mal à aller sur je tenterai même le geor 54 le problème c'est que je vais être au match donc voilà ça m'arrive de je fais pas de paris du tout voilà si je suis au match je veux je veux rêver à un exploit donc je vais pas je vais pas aller forcément je suis pas fou je vais pas me triturer le cerveau en allant jouer geor en voulant le brest gagne enfin bon ça peut arriver mais là j'ai envie d'être peinard donc et d'apprécier le moment mais bon honnêtement la longueur doit gagner honnêtement mais honnêtement de guerre doit gagner oui je pense après on a on en a fait des matchs nuls contre geor c'est un truc de malade mais c'est ce que on en a fait deux ou trois c'est pour ça que c'est pour ça que je te disais à brest nul peut-être tu sais j'avais mais bon je suis pas sûr il y avait mais j'avais trouvé du bbh plus 3 c'est arrivé même ça ouais même plus 3 si on explose le produit de valda malgré qu'on est une grande gardienne là honnêtement moi non plus je sais pas je sais pas je sais pas lire je suis désolé j'ai beaucoup j'ai beaucoup réfléchi on m'a beaucoup posé la question c'est vrai et j'ai dit bah j'ai toujours dit bah je suis bien emmerdé parce que mine de rien en plus on est bah on essaye d'être le plus objectif possible quand même parce que parce que voilà même si on aime bien le brest bretagne de balle et qu'on va les voir très 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 souvent bah faut aussi se rendre à l'évidence que notre effectif il est moins bon que l'année dernière et après parce que les blessés des blessés aussi on je sais pas ouais ouais je sais pas si caroline de la source va coralie pardon de la source va revenir parce qu'elle avait eu mais non c'était le covid donc dans l'un c'est passé non non si c'est bon elle est revenue oui oui mais l'équipe l'équipe doit être au complet je pense en plus on a personne qui fait bien la suédoise qui prolonge d'ailleurs je sais pas si tu as vu ça c'est très bien mais non franchement là dessus ouais ouais et puis attend on croise les doigts pour que georce fasse sortir pas brest parce que alors après ouais ouais mais après après si tu veux il y aurait quatre équipes en finale et chacune pourrait m'en remporter voilà donc voilà jeu 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 je vais voir le match et je touche à rien personnellement ce n'est absolument pas supporter et j'ai même pas envie de vous dire georce que vous allez jouer et si geor il n'y a pas je m'en voudrais moi c'est vrai moi aussi voilà c'est un beau match c'est un beau match qui vous attend je vous conseille de pouvoir le regarder si vous pouvez donc voilà par contre il ya un moi je vois bien christian sand faire quelque chose à à crime tu penses ouais mais à grosse ouais ouais moi je touche pas moi je touche pas quand il ya grosse achat qu'elle a pu s'entraîner avec eux mais non depuis quelques temps déjà c'est la surprise qu'elle soit là moi dès qu'il ya grosse dans une équipe ouais tu joues jamais contre t'as raison c'est pas de jouer jamais contre mais c'est un facteur x que tu maîtrises pas donc il suffit que leur goal soit dans un soir de fou et que gros ça la aime et tout il y aura bella gulden en fait c'est rigolo d'ailleurs ouais gros c'est gulden qui vont se retrouver à jouer après ça mais ouais et puis pareil putier reste espère moi c'est indécis donc voilà on verra on verra ce que ça donne mais là dessus on voilà donc on va c'est paris on va s'abstenir cette semaine sur la ligue des chantons féminines on préfère que vous gardiez votre argent vous allez pouvoir le mettre sur autre chose comme du cyclisme je sais pas si c'est ça que tu voulais faire après je n'ai pas mis d'ordre mais on peut on peut trouver alors cyclisme tour de romandie c'est là à gauche si qui tour de romandie alors moi je parle du pm alors tout l'honneur est à vincent du coup tordu ce que je dis j'aime bien aller lire ce qu'il écrit et je trouve ça sympa donc je me suis inspiré de ce qu'il a dit il donnait deux plt deux plt pour tour de romandie que je trouve très très intéressant c'était ginomadaire sur pmu il avait une cote de 1,28 et pourquoi j'ai sur le pmu parce que vous pouvez cocher une case each way c'est à dire que si il est dans le top 3 la cote est divisée par 4 je trouve que c'était une cote intéressante pour le top 3 aussi et car carouseau alors c'est deux coureurs de la bahreine comme qui est Vincent à la fin c'est toujours un bahreine qui gagne et moi j'ai rajouté aussi au connor de l'équipe française mais juste en victor 16 je suis là je pense qu'il est capable de faire quelque chose donc là je tire pas la couverture à moi c'est tout l'honneur est à vincent donc moi j'ai pris ça suivant ce qu'il a écrivait sur son sur sur sa page facebook du coup tordu donc ginomadaire et caruso ginomadaire j'ai pris en each way ce qui fait une cote de 28 à la gagne et de 7 en en top 3 caruso j'ai fait pareil ce qui fait une cote de 13 à la gagne et de 3 25 en en each way et au connor il était à 8 donc j'ai pris ces trois là moi j'ai mis un mini billet dessus c'est histoire de de vibrer un peu alors il explique très bien c'est parce que les deux dernières étapes c'est dont un chrono en côte et qui convient tout à fait au profit des cours que je vous ai donné là donc voilà donc merci à lui et j'ai pris le pari comme j'ai pris le pari je vous le donne aussi ce qui vous permettra d'aller voir un peu ce qu'il fait c'est c'est très intéressant et vous apprendrez si vous connaissez rien au cyclisme vous apprendrez beaucoup de choses à connaître les coureurs et d'ailleurs ils font un live avec notre ami Rémi aussi sur le giro mardi prochain à 20h30 je ferai tout pour y être parce que c'est super super intéressant l'analyse qui font du giro et puis vous donne aussi quelques quelques paris quelques pépites parfois en fin d'émission donc voilà autant mettre à l'honneur des choses qui me semblent intéressantes donc voilà pour moi sur le tour de remandie cyclisme alors attention parce que les paris ils s'enlèvent quand parce qu'il y avait la mission là vous pourrez donc on est vendredi donc ce soir ou demain matin ils auront remis les paris voilà je pense que les cotes aurait pas beaucoup beaucoup évolué sachant qu'aujourd'hui c'est une étape un peu casse-pattes mais ça va pas faire des gros écarts normal voilà voilà pour moi pour le cyclisme ça marche un petit mot juste sur le pardon sur le moto j'ai vu parce que voilà on a eu pas mal de rebondissements mine de rien depuis le depuis le début on a vu la semaine dernière la victoire de quart à haut les arcs au deuxième ouais on voit que on voit que c'est ce bac à 1 c'est vachement c'est vachement c'est vachement indécis je pense que quart à ross et là c'est en espagne le c'est oui c'est l'espagne c'est dimanche quart à haut il aime bien circuit donc après il a des chances mais après en termes de rythme et ce qu'il pourra suivre j'en sais rien par contre il ya bastianini je pense qu'il peut qu'il peut jouer sa carte il s'est mis qui s'était d'ailleurs craché le week-end dernier avec qui avec qui avec qui je me souviens plus avec mir je crois avec mir voilà ils sont tombés tous les deux donc voilà je pense qu'il va falloir attendre les qualifs voir combien comment va se comporter la moto de quart à haut et s'il est pas trop loin dans sur la ligne pour pouvoir le suivre parce que il ya au grand prix d'espagne il ya pas mal de lignes droites et malheureusement elle est pas forcément très rapide en ligne droite donc mais moi j'ai j'ai zappé le j'ai zappé la moto cette année parce que tu sais on avait fait une année on était un peu à côté de la plaque malgré qu'il n'ait pas de puissance il arrive à là le week-end dernier il avait encore 7 8 km heure de vitesse de pointe en moins il finit premier donc moi j'ai là j'ai mis de côté la moto gp vu que c'est pour c'est illisible cette année un peu mieux mais bon je ouais je même remarquerai je crois qu'il s'est fait pas de par son frangin ouais ouais il est complètement largué à un moment donné bon quand voilà quand tu sens que qu'il ya des choses que tu maîtrises pas et qu'on fait de la moto elle était de meilleures de cartes à haut que ce que je pensais ou alors lui il est meilleur que ce que je pensais et que marc marquez a du mal à revenir ce qu'il était qu'il ya des petites équipes derrière comme bastinani qui monte à installer de catégories c'est un peu comme si une division bon jeu voilà là j'avoue que j'ai mis un stand-by sur le moto gp j'ai besoin de voir des courses pour commencer à revenir dessus j'ai besoin de voir un petit peu c'est quoi le quoi vraiment là le mec qui domine mais qui sont derrière là j'avoue que c'est un peu le bazar ouais parce que les scénarios ça bouge tout le temps ça bouge tout le temps bah oui bah c'est intéressant c'est c'est comme la formule 1 cette année ou bah milton a quand tu as un char d'assaut à conduire bah oui qui avance pas bah t'es pas bon voilà c'est la formule 1 donc mais c'est très intéressant parce que ça laisse red bull et ferrari se tirer la bourre ouais ça change un peu petit peu donc voilà moto gp moi cette année je voilà un stop mais bon ici pour ceux qui ont des affinités et toi tu connais un peu plus que moi why not pour le grand prix d'espagne en plus marquer ça chez lui les espagnols ça motive un peu donc on verra c'est pour vous présenter un peu vite fait parce que je sais qu'il y en a comme ça et puis puis voilà vous avez notre avis on n'est pas non plus quand on n'est pas serein on vous en parle et on vous le dit voilà moi moto gp c'est clair c'est pas le c'est pas le sport aux excels ça c'est clair ouais allez on passe au foot avant de parler des champions on va parler de la ligue 1 paris champions quelle fête avec les supporters pardon heureusement qu'ils descendent pas mais alors il ya des trucs que je comprends pas mais si au psg tu viens les qataris et si à lyon tu viens tu viens jean michel olas je crois qu'il ya des supporters qui vont continuer à pleurer ils n'ont pas compris non pas compris que c'est une chance d'avoir une chance d'avoir des mecs comme ça qu'ils foutent du pognon bon bref même si je peux enfin si je peux comprendre non à lyon je comprends pas à paris bon ils parlent de l'histoire du club et tout oui parce qu'ils sont un peu éloignés tout ça oui je comprends mais à un moment donné et au quand on te donne quand on te donne du caviar entre guillemets à manger nous des fois on envoie des purges à brest des matchs on voudrait bien aussi avoir un mec qui nous fit des millions et d'avoir même si bravo cette année à d'un sa carillon qui nous a sauvé quatre cinq journées avant la fin alors d'habitude on se bat toujours jusqu'à la fin on va aller au stade dimanche serein mais 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 voilà quoi je veux dire bon à un moment donné faut aussi réfléchir donc ouais pas de pas vraiment de fait en même temps on verra au dernier match de l'année ce sera celui-là oui là je vois brest clermont de 25 brest comme je t'ai dit tout à l'heure on a parlé un petit brest entre nobel j'aime bien on va jouer on va jouer détendu mais clairement doit absolument prendre un point donc aujourd'hui c'est est-ce qu'une équipe crispée qui doit prendre des points va jouer libéré et va réussir à faire son match ou alors une équipe qui n'a rien à jouer va libérer va faire son match alors les mecs seront en dedans mais j'ai du mal à les voir en dedans sachant qu'ils ont joué qui vont jouer enfin à domicile parce que s'ils sont en dedans nous enfin le public de brest on va leur rappeler qu'ils sont à la maison et vous interrogez oui oui c'est vrai ouais puis tu as la 10e place qui est encore accessible encore pour boire c'est ça c'est ça pour nous être dans la première partie de tableau ça c'est pas mal même si j'y crois pas mais c'est pas grave donc 2,25 écoute en droit de mettre un 40 c'est prenable j'aime assez moi aussi on va dire que j'aime assez moi aussi après après il ya des trucs délirants ouais rennes peut péter saint etienne et on met un 32 non ça voit rien non je dis juste je dis pas de le jouer je dis que ça peut être dangereux pour saint etienne du coup parce que là ils sont ils peuvent se prendre une valise mais bon c'est toujours pareil rennes aussi ils jouent rennes vont tout donner mais un 32 est ce que ça vaut le coup je vois pas de tu m'aurais dit rennes à 50 je prenais mais ils sont pas fous ils sont pas fous un 32 un 32 j'y vais pas on a un montpellier un 75 contre messe alors par contre oui c'est dur à aller chercher ouais 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 je suis d'accord mais ouais parce que tu en penses oui ils sont fond du trou ils sont fonds du trou en même temps franchement match j'ai regardé le match contre brest ils ont été meilleurs que brest sur sur un match pour gagner un zéro mais mais ça a été meilleur tout le match c'était un mais je crois qu'il récupère sentence oui bon après montpellier c'est pas mon peu la maison c'était intraitable ils ont ils ont 7 4 6 7 victoires cadenus y défaites 25 marqué va encaisser ils restent sur trois défaites à la maison et 2 nuls contre alors bon ils perdent contre l'isle contre rennes bon je peux comprendre ils font match nul contre nice je peux comprendre bah on gagne chez eux tu vois chez eux 2-1 et ils font 0-0 chez eux contre 1 donc bon je recule un peu par rapport à ce que j'ai je recule un peu par rapport à ce que j'ai dit ça va y est un peu moins formuleur pourtant il y a eu cabella ça va y cabella dans la danse ouais ouais mais écoute c'est pas là mais bon ils doivent récupérer des cartons rouges ils doivent récupérer homeline et restitch qu'ils n'avaient pas ça peut faire du bien alors si tu me mets le couteau sous la gorge je te prends mon pelé en sec mais c'est vraiment si tu me mets le couteau sous la gorge moi je suis pas violent jusqu'à là non mais j'estime qu'à 75 ouais contre mess ça pourrait rester intéressant et nice andronobet à bordeaux quand même ouais bordeaux c'est vraiment nul à chier quand même et nice ouais 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 non tu as raison tu as raison tu as raison après parce que les côtes de combien ça c'est pas aller à deux la cote de nice ouais que ça fait un 30 ouais un 30 un 33 pour ça ouais 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 écoute pas mal et alors ouais par contre marseille lyon je vois pas trop même mon btt s je le vois pas alors par contre ce que je peux te dire c'est que et puis ils ont joué hier soir en plus ouais voilà ce que je peux dire c'est qu'il ya sûrement under qui va jouer parce que vu qu'il a pas joué hier et bah vu que c'est un poly il fait un match sur deux il va jouer là je suis sûr que l'honneur il va jouer ce match là donc après ça n'apporte pas beaucoup plus d'infos à part voilà mais vu que c'est un peu une déviation sur ce rare je suis obligé de suivre ça maintenant et que je l'ai donc under je sais qu'il va jouer contre lyon et lui j'aime bien ce joueur là mais non mais là il n'y a pas de pareil je vois pas trop je vois rien à jouer là dessus non moi non plus moi non plus bon vous allez on a fait un petit tour de deux ligues à l'idée des champions des champions vite fait à l'idée des champions pardon pardon bah oui avec un réel de madrid moi je t'ai regardé allez c'est parti bon vu la réelle liverpool on n'en parle pas trop parce que je pense que liverpool va assurer un peu un peu là bas syndrome ancien entraîneur de paris qui réussit il a réussi il a réussi tu as vu il a envoyé la réelle finale ouais ben bon c'est beau bah voilà et l'année dernière il a fait quelque chose oui oui donc en fait c'était c'était tu étais d'accord avec ça oui d'accord je crois que c'est une boutade ouais ok ok bah oui non c'est le syndrome du joueur de l'entraînement au kg qui réussit oui on est d'accord ah tu croyais c'est haut c'est haut ouais c'est haut après c'est dur à lire tu sais que moi ma filière à rêver ça serait réel liverpool moi j'aimerais bien j'aimerais bien voir ouais mais alors vu que maintenant il n'y a plus l'avantage des buts à l'extérieur ce qui est con pour le réel parce qu'il suffisait de gagner un zéro et du passé donc là en gros s'il gagne un zéro c'est prolongé ouais c'est ça c'est un manchester c'est un 15 au qualif je le prends jamais ça jamais de la vie c'est chaud d'aller jouer contre est-ce que j'ai l'impression qu'ils sont sur régime mais en fait non je pense pas qu'ils soient sur régime je pense surtout que ils réagissent plutôt qu'ils agissent en fait oui c'est ça et c'est toujours à réaction c'est comme contre marie donc tu es en train de me dire pour eux vaut mieux qu'ils soient menés un zéro réel quoi pour moi voilà et puis revenir à deux ouais moi je sens hors de question de prendre quelque chose avant les matches de week-end ouais ouais c'est ça bah par contre tu vois tout à l'heure je parlais du ptt est ce que je voyais pas là par contre sur ce match là je le vois il a un car il a un car il a un car il a un car ça ferme pas ça ferme pas le jeu le réel ben zema est capable de nous claquer un but vu comment ils ont pas du tout fermé le match à l'allée ça sera pas du tout ils vont pas non plus le fermer au retour j'ai du mal à voir une victoire du réel 1-0 et si manchester marque ben de façon réel ils vont ils vont se lancer à l'attaque et quand il ya du benzema et du signe tu as toutes les chances de marquer ouais non mais oui pas mal ce ok ok je valide ça marche ça marche ça marche ça marche ça marche allez on passe un but on a bien on a bien avancé dans les dans les playoffs déjà on est au 3 ou 4e match quoi à peu près bah il ya des il ya même des séries qui sont finis déjà oui il ya des séries qui sont finis tout à fait tout à fait tout à fait donc on va on va avoir un prof on va avoir ça va être un truc de malade on va vendu boston milo qui alors grosses interrogations c'est sûr qu'il n'est pas là middleton n'est pas là donc forcément ça pour moi ça rabat toutes les cartes ça rabat toutes les cartes et qui n'est pas là je n'ai pas entendu pardon middleton ah oui il sera pas là de la série c'est confirmé et boston ils sont favoris 1,45 oui je veux bien parce qu'on a un membre boston ça joue super bien mais alors la value désolé mais là la value elle est chez eux elle est chez la vie grec qui 270 c'est à ses champions en titre alors je veux bien que sur la série un peu sur le premier match on parle de calif 1 on parle de l'éducation attention je vais encore étudier la question parce que le premier match c'est lundi je crois le dimanche soir je suis là franchement je c'est dimanche j'ai besoin j'ai besoin de regarder tout ça de plus près mais comme je vous avais dit revenez à l'émission d'avant je vous avais dit dallas yuta là là si c'était outsider j'ai une idée s'ils sont encore à la bagarre quand donc je reviens à mon avis yuta c'est compliqué ils ont loupé un tir ouvert cette nuit j'ai regardé d'ailleurs yuta je pense que ça va exploser parce que je pense qu'ils sont obligés de faire un coup de ménage c'est pas possible de toujours s'arrêter en premier tour des playoffs donc boston milwaukee jouant une value sur milwaukee phoenix dallas pro phoenix non mais fait j'adore donc il je mets phoenix ça reste allez bah oui ils sont favoris dans leur conf c'est mais 1 35 1 35 c'est faiblard c'est ouais c'est faiblard mais c'est quand même intéressant parce que c'est phoenix quoi et et booker est de nouveau là paul il est en mission faut qu'il aille chercher sa bagouze j'espère qu'il aura un trispoel ouais ce serait un truc énorme ce sera sa dernière sûrement mais non mais c'est ce qui lui manque alors que c'est un goût donc à 35 fini j'aime bien malgré je me méfie beaucoup dont kitsch mais mais pourront pas forcément rivaliser avec phoenix surtout dans la raquette avec di andreiton miami miami philly alors il a un problème de pouce ligamentaire comment il s'appelle ambide et la philly et et outsider à deux soixante trois c'est là par contre je ne touche pas et un même fils papa papa c'est quoi qu'est ce qui reste après qu'est ce qui reste après c'est mes fils contre miniseta ouais c'est ça c'est même si ouais bon voilà bon alors déjà minisota c'est un peu la surprise c'est un peu la surprise mais honnêtement je vois pas déjà oui je vois pas forcément du comment on appelle ça du minisota à faire quelque chose sur mes fils avec en face tu as quand même déjà morante ce qui est un petit peu le bah d'ailleurs c'est la meilleure pour le trophée cette année c'était la meilleure progression de meilleure progression de l'année voilà et de toute façon mes fils mes fils vont se qualifier parce qu'ils sont à 3 2 dans la série là c'est pas c'est pas voilà ils sont à 3 2 dans la série je pense mais si mes fils va se qualifier et après t'auras un golden state madfix alors là j'irai tous les jours sur golden state pas photo je sais pas combien va être la cote mais je pense que mes fils va finir minnesota et qu'après ils vont aller qu'ils vont aller rencontrer golden state mais alors je mettrai golden state favori là pour moi il y aura pas il y aura pas il y aura pas photo voilà ils mettent curie en sixième homme imagine mais non pas ouais c'est lui le leader de la deuxième équipe bref donc pour te dire qu'il y a du niveau au ciel golden state donc voilà un petit peu et après donc je verrai du fénix d'o' del state en demi-finale et je me mouille je me mouille j'aimerais bien du milwaukee contre après je sais pas après j'irai miami j'ai un doute mais ça joue fort aussi miami donc voilà pour moi un petit peu sur sur la vision d'anneville ok bon ben voilà on aura fini on aura fini on a parlé de tout cyclisme on a fait on en a parlé ouais c'est bon on a tout fait j'ai rien d'autre dans ma besace comme on dit non moi non moi non plus donc vous avez pas mal vous avez quand même pas mal de choses on a réussi à traiter à picorer à grignoter à mettre ensemble à mettre ensemble et puis attention mettez aussi votre réflexion dans l'histoire mais n'hésitez pas à ne pas être d'accord on a un petit pouce bleu sous la vidéo pour plus de visibilité pour nous et puis aussi pour et puis n'hésitez pas à commenter on aime bien échanger et voilà c'est un truc ouais donc voilà parier gagnant c'est fini pour aujourd'hui comme vous savez ceux qui sont intéressés par soir on va enchaîner sur sur ce sera gagnant voilà donc ne coupez pas la vidéo ouais oui moi je commence à mettre des vidéos spécifiques aussi sur ce sera gagnant donc ceux qui sont intéressés n'hésitez pas et on vous accompagne enfin voilà on vous accompagne on a aussi un lien voilà si vous voulez moi après les gens qui sont aujourd'hui nos filles après je on a un mail qui s'appelle j'ai créé ça sera sera gagnant pour un contact à arroba gmail.com ou quoi voilà une fois que vous êtes vous avez utilisé notre lien vous me contactez et moi honnêtement je vous prends je vous prends en téléphone on discute un petit peu de stratégie pour sera et voilà j'ai déjà fait avec plusieurs d'entre vous aujourd'hui dans notre petit groupe là ouais j'ai passé du temps avec chacun et je peux vous dire que déjà j'ai commencé ils sont accros ils adorent il faut juste être un peu guidé au début mais ils ont déjà des résultats en plus c'est vachement bien je trouve ouais et moi voilà vous en parlerez la semaine prochaine mais il ya moyen que j'ai fini dixième sur 3000 là de de la dernière game week là je vous en parlerai la semaine prochaine j'en ferai une petite vidéo si tout ça vous intéresse vous pourrez aller voir et je pense que je vais décrocher une petite carte sympa voilà il coûtera quelques dizaines ou centaines d'euros voilà sur ce clôture là merci à tous on se dit on se dit au revoir mais n'oubliez pas trois quatre secondes après il ya l'autre il ya la parier la partie soirée gagnant allez salut tout le monde on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui s'arrêterait là et qui voudraient pas entendre la partie de petites soirées gagnant et pour les soirées gagnant je vous donne rendez-vous dans dans quatre secondes à tout de suite bye bye salut à tous nouveau numéro de soirée gagnant content de vous retrouver salut ben comment ça va salut dames ben content de te retrouver écoute moi bien après la première émission qu'on avait fait ensemble on a laissé passer quelques jours par rapport à des emplois du temps et voilà un peu chargé et nous voilà de retour pour traiter un nouveau sujet voilà voilà c'est ça juste rapidement parce qu'on ne l'avait pas fait il ya les cartes mls une nouvelle carte mls sont sortis c'était un début de semaine ça et je crois que c'était pas arrivé non plus la dernière fois mais il ya les cartes aussi du championnat éco c'est qu'ils sont sortis aussi ça c'est toute nouvelle c'est ça qu'il y avait pas avant bah t'as déjà habité faire des courses un peu là-bas toi en école alors il ya des petites choses à prendre surtout quand on joue en challenger europe j'en ferai une vidéo bientôt là pour vous montrer un peu sur deux trois quatre équipes comment aller faire vos courses si vous les préparez la prochaine séison du challenger europe parce que l'école ça fait partie de challenger europe des championnats de seconde zone comme on dit mais ouais je ferai et n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez faire comme vidéo d'ailleurs j'ai eu un commentaire l'autre jour et on va faire voilà une vidéo sur le lineup builder de sorar justement et on répondra à une des questions qui nous avaient été posées en commentaire on essaiera le faire tout le temps on sera très attentif à ça ouais tu nous raconterai pas ta semaine soir je vais en faire aussi une vidéo pour montrer ce qui s'est passé sans trop trahir de secret j'ai fait une très belle place en américa alors que voilà ça fait que quelques semaines que j'y suis c'est pour vous dire que aujourd'hui on a compris les concepts de sorar et on a compris comment faire les teams comment aller chercher des cartes et tout ça suivant vos stratégies donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre on en reparlera en fin d'émission j'ai créé un mail aussi pour pouvoir prendre contact aussi avec nous mais on en reparlera en fin d'émission sachant que comme on a dit on veut une vision de nous on est des parieurs sportifs à la base et on utilise nos compétences aujourd'hui pour pour vraiment aller sur sorar et je pense que voilà tout le monde ne fait pas comme ça aujourd'hui ce qui existe est ce qui nous donne un petit peu notre spécificité c'est ça allez aujourd'hui donc sorar le sujet qu'on a décidé de traiter je sais pas si vous en avez déjà vu entendu parler il s'agit je vais vous montrer ça tout de suite pardon c'est dans ce coutinho qu'on voit ça c'est la team builder concept alors c'est c'est quelque chose que pour l'instant c'est c'est une phase bêta mais qui marche vraiment très très bien pour vous expliquer rapidement voilà vous voyez il ya cinq jours il ya cinq joueurs en fait avec ces cinq jours là déjà si par exemple vous avez envie de faire une équipe à vous et que vous savez pas le le prix que pourrait revenir c'est que cinq joueurs ben si vous le voyez en haut à droite et ben là vous avez le vous avez les prix 1 si vous voulez ce prix là par exemple cette équipe là coûterait entre 0 543 et terre jusqu'à et 4 0 464 et terre donc ça doit faire 0 5 ça doit faire autour des mille il ya deux il ya deux mille neuf cent là le nom mais pour cette équipe là alors bon je vais vous dire tout de suite pourquoi j'ai là vous voyez je l'ai fait avant avant de avant de commencer l'émission pourquoi pourquoi j'ai choisi cette équipe là pour deux choses dit pour deux choses alors cette équipe là figurez vous qu'elle a gagné déjà une comment elle a gagné le comment un all-star un all-star donc elle a déjà gagné une game week all-star mais cette équipe là peut servir aussi pour le challenge amérique le challenge européen pardon ce que vous voyez ouais 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 parce qu'on a trois joueurs de du sporting un joueur de psv et un autre de à z à z à cmar donc voilà c'est pour ça que j'ai pas je me suis dit tiens c'est rare que qu'il y ait une équipe qui soit uniquement basée sur le bas sur le sur les challenges et qui arrive à gagner et qui arrive à gagner une game week bah non normal quoi donc je me suis dit ça peut être intéressant ça veut dire que vous pouvez jouer dans les deux tableaux si vous jouez un challenger et si vous voulez aussi gagner des cartes sur la compétition on peut aligner on peut aligner tout le monde alors comme vous le voyez ce qui est intéressant c'est que vous vous avez un groupe de cinq joueurs que vous que recherchez pas forcément ce que j'ai mis n'importe quoi vous pouvez mettre un belge un français en américain un truc comme ça c'est que ça vous met déjà le bas la moyenne des scores aussi de toutes les cartes si ça vous montre aussi quel budget il faut avoir pour pouvoir arriver pour pouvoir arriver comment à savoir la somme que ça peut vous coûter par exemple aussi une un truc intéressant ce que vous voyez en bas à droite là là où vous voyez ma petite la souris bouger quand les cinq joueurs ont joué il y a eu sept rewards qui ont été gagnés donc ça représente 78% 9 games week quand tous les joueurs ont joué donc ça représente un tiers des matchs à peu près c'est un match sur trois le gamme sur trois et là là si vous voulez regarder il ya des graphiques et un benoît aussi ouais 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 ça c'est très intéressant le grand graphique duo donc vous voyez une courbe là vert c'est à dire et des petits points derrière et les petits points derrière ça dépend en fait les points qu'il fallait que vos cinq cartes cumule pour aller gagner des rewards donc une tier 3 une tier 2 une tier 1 une tier 0 voilà donc si damien tu vas sur le côté gauche là le point le plus en haut du voilà tu mets ton point là vas-y tu donc là vous voyez en fait le score de reste de suite le play merci le score de tous les joueurs en fait ça vous fait un total de 334 points et à cette game week là ça vous aura permis de gagner une tier 3 bon une tier 3 il faut pas se cacher ça va pas ça ça va pas chercher totalement mais ce qui est intéressant c'est que si vous allez après la game week d'après vous gagnez rien parce que vous voyez que le point là 200 voilà ici vous gagnez rien bon bah ça arrive celle d'après vous avez cumulé 321 points vous prenez une tier 3 bon c'est toujours ça vous gagnez le reward ensuite ça va devenir un peu plus intéressant ouais mais vous êtes à la limite d'avoir une tier 2 bon voilà ça veut dire que là vous commencez à la team vous savez qu'elle peut rapporter des rewards parce que vous les cumulez là quand même une autre tier 3 après la game week où ils ont plus cette alignée celle d'après à la limite on est pas à la tier 3 toujours vas-y là on gagne rien et par contre c'est après que ça t'as une tier 3 et la dernière et la dernière récompense là là et voilà là c'est une tier 0 c'est à dire qu'en fait ce rare c'est c'est pour moi c'est une vision long terme quand vous faites des équipes vous gagnez des rewards parce que là vous touchez une tier 0 mine de rien mais alors on a vu de l'équipe elle vous coûter à peu près 0,6 et terre tout à l'heure là vous gagnez une tier 0 quasiment avec cette carte vous pouvez je dis quasiment vous vous remboursez vous remboursez votre votre équipe tout dépend le marché si ce situe haut ou bas mais bon bref si on prend un marché médian quasiment une tier 0 pourrait vous remboursez votre votre équipe plus tous des petits tiers trois que vous avez pris ça là c'est très intéressant et là cette équipe là de toute façon vous pouvez l'allier qu'un tiers du temps parce que forcément vous auriez d'autres joueurs et vous auriez vu que bah ouais de temps en temps vous pouvez pas aller mais ça là vous aurez l'allier d'autres équipes et si ça se trouve vous aurez gagné d'autres rewards donc voilà très intéressant ça pour se projeter sur ce qui s'est passé dans le passé par rapport à des joueurs que vous voulez acheter en fait et que vous mettez et que voilà et que vous voulez voir un petit peu ce que ça a donné leur l'addition de tous les stores moi j'avoue que c'est vrai que je l'utilise quand je fais un peu mes courses et il ya un autre une autre chose moi je vous ferai une vidéo sans tarder aussi et c'est celle-là par on qui répondra aux commentaires de nos qu'on nous a laissé sur le builder à quoi correspondent les pourcentages à droite en fait des joueurs là il ya deux pourcentages je vous expliquerai ça avec mes propres cartes parce que là on a pris des cartes un peu ça c'est c'est pas les cartes que tu as toi damien non 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 c'est ce que j'ai dit c'est justement je les ai pris parce que parce que c'est une équipe qui pouvait aussi bien jouer à le challenger qui pouvait jouer le all-stars j'ai trop c'est pour ça que j'ai que j'ai choisi ça donc je me suis dit très bien si le gars il arrive à gagner en all-star sachant que c'est peut-être un peu plus facile d'avoir on n'a pas besoin d'autant de points pour pouvoir gagner des rewards en en challenger je me suis dit que c'était assez intéressant après à vous de regarder peut-être aussi les joueurs qu'on joue le plus souvent parce que quand on dit que qu'ils jouent un tiers des matchs peut-être que en faisant la moyenne il ya des joueurs qui ont joué plus que d'autres donc peut-être qu'il ya des joueurs qui sont alignés plus souvent et puis aussi un truc que je trouve intéressant juste en dessous là je sais pas si vous voyez ma souris bouger mais vous voyez aussi le prix d'évolution des cartes aussi donc là vous voyez que ça a baissé un petit peu et que le prix a descendu je pense que là comme justement c'est normal c'est parce que ouais c'est ça non c'est le marché qui veut ça c'est la fin de l'europe bientôt ouais mais je pense que ça va remonter et peut-être un peu là aussi il va y avoir l'effet l'effet semaine là qui fait qu'ils ont remporté des prix que peut-être les joueurs sont un petit peu plus demandé aussi donc déjà envoie un hop à la fin ouais ouais c'est pour ça on le voit un tout petit peu c'est pour ça que donc voilà c'est pour ça que je voulais vous parler de ça vous ça peut vous permettre de donc de créer des équipes avec le budget que vous avez vous regardez si vous avez déjà une idée vous essayez de mettre justement c'est les joueurs que vous regardez ça vous mettra le prix que vous cotera l'équipe le pourcentage donc de games week quand tous les joueurs complets vont jouer et si par hasard il ya déjà quelqu'un qui a déjà aligné l'équipe quand exactement la même équipe que vous vous saurez combien de rewards auront été gagné donc voilà si vous voulez pousser si vous voulez pousser un peu plus loin vous avez les petits c'est là sous les cartes où vous choisissez un capitaine donc ce qui fera que ça vous augmente aussi vos points et vous avez aussi les pourcentages de des pourcentages de bonus en fait qui suivant les cartes que vous avez il y en a qui ont 7 ou 8% bonus il y en a qui ont 5 il y en a qui ont moins si le bonus si les nouvelles cartes sont arrivées ça m'enlève des bonus de 5% des anciennes voilà et par exemple là tu vas y coche le capitaine par exemple pour lui tu veux quoi t'es vas-y quoi t'es voilà et ben vous voyez ça a augmenté en fait et ça peut vous faire passer d'une tier 3 par exemple à une tier 2 si vous touchez les pourcentages voilà et ça c'est intéressant aussi parce qu'on vous a pris une base de cinq cartes on touche à rien mais là si vous choisissez tout le temps quoi t'es sans capitaine qui est un qui est un des bons défenseurs du jeu effectivement et que vous rajoutez aussi que vous modifiez les pourcentages s'ils sont à cinq pourcentages mais que vous passez à 7 ben vous verrez la courbe monter et et par exemple je vois que 1 2 3 là là on est passé là on est passé on est passé d'une tier 3 à une tier 2 par exemple à la gamesweek 250 voilà vous avez up au dessus du petit point donc là vous avez une tier 2 voyez donc voilà il faut là c'est vraiment pour aller dans la précision on va dire de l'horlogerie mais c'est important parce que on le verra plus tard dans d'autres vidéos mais aujourd'hui des fois entre une tier 1 une tier 0 une tier 2 une tier 1 c'est les points d'xp qui vont faire la différence mais ça fera pas le négliger et je vais vous le redire là je le redirai en fin d'émission n'oubliez pas de mettre toujours vos joueurs à l'entraînement même s'ils participent pas du gameweek pour gagner 10 xp c'est très important on fera une vidéo bien sûr sur ça sur l'entraînement et l'xp je j'embête mes filleuls voilà quand je les ai soit par mail soit directement je leur dis tout en ça n'oubliez pas de les mettre parce que ce qui peut faire la différence entre deux cartes et aussi si vous voulez les vendre moi personnellement je préfère une carte avec plus de 10p qu'avec moins d'xp voilà si elles ont le même prix mon choix il est il est vite fait voilà j'en ferme la parenthèse de toute façon parce que sur le lance sur télégramme on parle beaucoup aussi c'est pour ça sur le télégramme ouais tout le monde est on va pas donc voilà un peu voilà ça c'est le concept line builder bêta c'est les choses bah c'est c'est quand même assez assez sympa comme outil je pense qu'il est amené à s'améliorer mais donc voilà c'est déjà en tout cas les prémices de ce que vous pouvez faire avec ça et si vous avez aussi des questions vous n'avez pas compris ou des précisions on tâchera d'y répondre dans les commentaires sous la vidéo là on est bien d'accord c'est sur ce rare data c'est sur ce rare data oui pardon excusez moi voilà aussi pour vous présenter ce rare data donc voilà pour nous alors n'hésitez pas à chaque fois les aides met un pouce bleu un commentaire mais ça fait partie du jeu quand vous êtes sur sur youtube en plus nous on commence donc si vous pouvez en mettre un et et les cinq commentaires sur des sujets parce que j'ai plein de sujets en magasin mais voilà ça nous permet aussi d'avoir des petites idées et n'oubliez pas que voilà si vous faites vous voulez faire partie d'aventure avec nous quand je vous dis nous et on cache pas enfin on n'a pas des années d'expérience sur sur ce rare on a maintenant quelques semaines quelques mois toi tu as toi tu as un an et honnêtement voilà on progresse en avance personnellement j'ai déjà touché on a on a deux stratégies différentes toi tu fais pas mal d'achats revente et moi j'ai plutôt des rewards donc c'est bien ce qu'en fait moi j'ai déjà touché des récompenses comme une tier 1 là j'ai sûrement touché une autre une tier 1 pour la game week et je vais en faire une vidéo comme ça vous verrez avec moi ce que ce que je remporte voilà je vais être à peu près dixième sur 3000 équipes en américain ce qui ce qui est quand même très très sympa à quelques à une minute près j'ai été finis ce même premier mais voilà je fais du teasing pour la prochaine vidéo et benoît la lose ça c'est benoît la lose non c'est c'est les impondérables c'est la variance la variance de du foot c'est c'est les dnp c'est les dnp malheureusement est effectivement le le but à la dernière minute qui m'est arrivé et qui m'enlève les clinchis de mongolais et de mon défenseur bref je vois là j'en ai déjà trop dit donc n'hésitez pas à nous rejoindre cliquez sur un on a un petit lien d'application vous gagnerez au bout de 500 chers acheter une carte gratuite ce qui est toujours intéressant vous pouvez aussi vous attirer ce soir tout seul mais vous gagnerez pas une carte gratuite donc autant autant en profiter et surtout viendrez à nos filles et nous on s'occupe de de vous suivre de répondre à toutes vos questions on a j'ai même créé un mail sorar gagnant pour un soir gagnant tiré non c'est n'importe quoi sorar gagnant point contact excusez-moi au pas gmail.com j'ai tellement de même que voilà donc sorar gagnant pour un contact arba gmail.com on vous mettra bien sûr le mail donc une fois que vous vous êtes inscrit avec l'affiliation ben voilà vous devez vous devenez notre filiale et on va on va vous prendre en charge pour vous aider et vous aiguiller dans sorar et voilà et nous ça apporte déjà ses fruits mais c'est aussi dû à notre passé de 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 parieurs moi j'ai travaillé chez un bookmaker et tout on a on a un peu la vision de comment les 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 comment j'allais dire les boucs travaillent et tout ça donc on utilise statistiques soccer stat par exemple la vidéo que j'ai faite pour trouver les meilleures équipes avec les clean sheets qui font des clean sheets donc ça c'est très important donc voilà on vous prendra en main et on fera avancer dans la dans la bonne direction voilà je sais pas si tu as le mot de la fin le mot de la fin c'est peut-être attendez un peu avant d'acheter les cartes les cartes comment nouvelles cartes mls parce que je trouve qu'elle part trop et que je pense que ça va redescendre un petit peu attendez un petit peu voilà moi je suis aussi dans cette stratégie là je viens d'acheter quelques-unes mais voilà attendez peut-être que la prochaine semaine qu'on y aura les cartes d'autres cartes gens cher qui vont arriver parce que généralement c'est par jour en fait ce sera peut-être plus intéressant là c'est vraiment les mecs qui voulaient vraiment ces cartes là qui sont prêts à les surpayés on peut attendre un peu c'est pas c'est pas très très grave non non donc voilà alors on se retrouve très 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 vite n'oubliez pas donc pouce bleu tout ça et puis parlez-en autour de vous on sera ravis de que vous fassiez partie de la communauté voilà voilà on sera ravis de vous accueillir on est toujours content d'aider les gens on est bavard en plus c'est donc voilà en vous souhaitant une bonne semaine pour et puis peut-être que il y aura quelques vidéos qui vont sortir entre temps c'est ça que benoît a fait donc voilà en vous souhaitant donc un bon week end il est 11h18 donc je vais me dépêcher d'aller faire mes équipes pour et mettez et mettez vos joueurs l'entraînement ceux qui jouent pas oui oui c'est ça et puis bon donc bon week end à tous ben à très vite à très vite bon match demain ouais ah bah oui je vais voir un match de hand et match de foot dimanche donc ça vous tienne sportif pour qu'être sportif en tout cas sportif assis dans un voilà c'est ça et de supporter on va dire c'est ça c'est ça bon allez kénavo à tout le monde bye bye au revoir à tous ciao ciao hop c'est bon pour ça pariez gagnante émission de sport et du pari sportif bon 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 bon